Mais c'est vrai qu'en école de commerce on ne travaille pas du tout Ah ça, c'est pas vrai du tout Et tu sais il y a plein d'autres clichés qui sont pas vrais du tout Bon d'autres qui sont vrais je te l'accorde Mais c'est pour ça que je vais décider de faire cette vidéo aujourd'hui Parce qu'il faut vraiment que je t'explique comment ça marche les écoles de commerce Ah bah si, je suis chaud C'est pas ce que tu crois Bonjour les amis Alors aujourd'hui voilà on se retrouve pour une vidéo J'avais envie de parler en fait des écoles de commerce Et qu'est-ce que je fais à peu près depuis 5 mois Comment ça se passe et toute la vérité Et en fait par rapport à ça Parce que je sais que de plus en plus il y a pas mal de jeunes qui veulent aller Dans différentes écoles de commerce Après c'est peut-être pas du tout ton cas Mais en tout cas moi là je vais parler pour ça Donc ouais voilà Donc juste en termes de background Enfin dans cette vidéo je vais parler de vraiment pas mal de choses Sur différents aspects des écoles de commerce Mais je pense que ça peut être vraiment utile Si vous êtes sur Parcoursup Ou même si vous voulez intégrer une école de commerce hors Parcoursup Ce qui se fait d'ailleurs beaucoup Enfin on y reviendra un peu plus tard Donc alors qu'est-ce que j'ai fait Donc moi j'ai fait un bac S Vous pouvez voir d'autres vidéos où je parle de ça D'ailleurs une petite vidéo par ici où il y a les résultats de mon bac S C'était plutôt incroyable Donc ouais voilà Donc moi j'ai fait un bac S Et en fait bah dès la première je me suis intéressé aux différentes écoles de commerce Que il pouvait y avoir Et puis bah enfin je sais pas du tout comment ça se passait Je sais pas si là il est dur J'étais en mode ah bah bah j'ai fait S Je vais être en retard sur le problème en termes d'économie et tout ça Voilà Donc on va prendre 2-3 clichés Déjà on va commencer par 2-3 clichés Et on va essayer Bah je vais vous montrer pourquoi So ils sont vrais soit ils sont faux Donc le premier Donc ça c'est dans ce que je parlais Est-ce qu'il faut faire ES pour rentrer dans une école de commerce Est-ce que je vais en mode Ah juste que t'as l'économie tu peux faire l'école de commerce Alors non c'est l'inverse Enfin en tout cas Tout ce que je vais dire dans cette vidéo Faut que vous le preniez avec un grain de sel Parce que bah genre je suis dans une seule école de commerce D'ailleurs je fais exprès de pas trop citer l'école que je fais Même si vous pouvez retrouver cette école un peu partout Je parlais des filières Donc est-ce qu'il faut faire ES ou ES pour rentrer dans une école de commerce Alors moi je vous conseille vraiment les amis Enfin après ça dépend de ce que vous aimez Enfin ce que vous aimez faire ou là où vous êtes bon Mais surtout là où vous êtes bon en fait Choisissez votre filière Si vous n'êtes pas chaud déjà choisi votre filière Et je suis sûr que la plupart des gens qui regardent cette vidéo Seront déjà soit en ES soit en ES Ou même peut-être en L On sait jamais Si vous êtes en ES Dites-vous que vous avez un avantage Ça ne veut pas dire que si vous êtes en ES Que vous allez galérer ou pas Mais moi dans mon école Ceux qui sont en ES ils ont un meilleur niveau Alors je ne sais pas si ce fait du meilleur niveau est dû au fait Que c'est vrai qu'en ES il y a beaucoup plus Enfin sans dénigrer quoi que ce soit Mais en ES on a beaucoup de réflexions et tout ça Donc ce qui nous apporte à avoir cette notion Vraiment d'assimiler des connaissances Et pouvoir vraiment les appliquer et tout Alors que bon voilà ES c'est plus à prendre Mais je sais que le niveau en maths en ES est assez conséquent aussi Donc dans les deux cas les deux filières Si vous êtes bon à l'école C'est à dire que si vous avez Enfin si vous êtes bon après c'est relatif Mais si vous avez plus de 12 ou 13 de moyenne Franchement l'école de commerce c'est pas difficile Enfin là je parle école de commerce post-bac Parce que moi je n'ai pas fait de prépa Pour intégrer une école de commerce J'ai fait une école de commerce post-bac Donc c'est un BBA Donc en fait c'est un peu l'équivalent d'une prépa Pour après rentrer et faire un master ou quoi que ce soit Et donc là c'est post-bac Donc franchement c'est pas très difficile Il n'y a pas de soucis à se faire là-dessus En mode ah ouais peut-être je suis pas à niveau ou quoi Si vous passez votre bac S ou S Avec plus de 12 de moyenne Franchement vous n'allez pas galérer C'est pas difficile Et d'ailleurs ce sera plus facile que la terminale et le bac Ce sera pas le même niveau Ce sera plus facile vous allez voir Mais c'est pas dire qu'il ne faut pas travailler Parce que si vous ne travaillez pas C'est là où vous pouvez rentrer En fait dans un piège Qui est que si vous ne travaillez pas Bah forcément les résultats ne vont pas suivre Mais si vous travaillez un minimum Il n'y aura pas de soucis Alors j'avais une petite liste ici C'est pour ça que je regarde bien ici Ensuite maintenant on va parler des cours Donc moi en tout cas quand j'étais au lycée J'avais à peu près 35-40 heures de cours par semaine Ce qui était assez soutenu Je faisais la place du temps du 8h à 18h tous les jours au lycée Alors que là en école de commerce Vous aurez deux fois moins de cours à peu près Donc vous aurez 20h, 22h, 25h maximum En termes de cours Ce qui veut dire que dans votre semaine Effectivement vous avez beaucoup de temps Mais par contre la plupart du temps Ce qu'ils ne prennent pas en compte C'est les différences d'horaire Donc il y a des moments Où vous pourrez avoir cours Je ne sais pas de 8h à 10h le matin Et après de cours de 6h à 20h Et rien entre les deux Donc voilà Ça par contre tu vois C'est beaucoup plus flexible en termes d'horaire Et bah tu as beaucoup de temps Pour travailler en dehors des cours Pour faire ce que tu veux faire Ce qu'il faut savoir C'est que même si Il y a beaucoup Enfin il y a très peu de Entre guillemets De devoirs donnés par les profs Mais il y a des projets de groupe Qui vous ont demandé de faire La plupart du temps Longtemps à l'avance 6-7 semaines à l'avance Et en fait Bah faut taffer en groupe Et c'est là où tu peux tomber Dans des pièges Où tu t'y prends A la dernière minute avec ton groupe Ou quoi que ce soit Et ça peut être Un peu désestabilisant Mais si tu t'y prends à l'avance Normalement il n'y a pas de soucis Et dans chaque matière Tu auras un projet de groupe Enfin moi c'est comme ça Qu'ils font dans mon école Chaque matière Tu as un projet de groupe Et un par semestre Voilà Et aussi ce qu'il faut savoir C'est que dans les projets de groupe Il ne faut pas s'y prendre Au dernier moment Parce que dans ton groupe Tu auras forcément des gens Qui travailleront moins bien que toi Qui seront moins motivés Ou juste qui sont moins forts Dans ce que tu vas faire Donc il faut vachement Prendre ça en compte aussi Que les gens ne travailleront pas Autant que toi Si toi tu travailles beaucoup Et donc ils ne vont pas forcément respecter Et je pense que même si C'est en partie de leur faute Il faut que tu prennes ça en compte Et que sachant que tu le sais Il faut que tu prennes des décisions Pour que ça ne se passe pas en fait Voilà Ça c'est mon petit conseil personnel Par rapport au projet de groupe Ensuite Le système de notation Dans les écoles de commerce Enfin Je parle pour les écoles de commerce Parce que je pense qu'en général C'était comme ça Et donc là je ne parle pas des prépas Bien sûr Tu es noté pas en contrôle continu Donc pas du tout comme à l'école Où tu as des notes réguliers En fait tu auras Dans un semestre Donc un semestre c'est 6 mois Le semestre se finit au mois de janvier En fait ce qui se passe C'est que tu es noté En fonction de tes épreuves C'est dire que tu auras Des épreuves Ce qu'ils appellent Les mid terms Donc c'est les épreuves Que tu passes En milieu de semestre Et les épreuves En fin de semestre Et en fait Pendant une semaine Tu vas avoir Des examens Donc au milieu du semestre Et une semaine A la fin du semestre Ça peut porter Ça peut avoir ses avantages Enfin moi personnellement Moi je trouve que c'est un énorme avantage Parce que c'est à dire que Sur tout le reste du semestre Et bah clairement Vu que tu n'as pas d'examen Bah tu travailles moins Et tout ça Mais c'est vrai qu'avant le semestre Enfin avant les examens Pendant une semaine Avant bah tu travailles pas mal C'est un peu la contrepartie Mais ça aide aussi pas mal Les gens qui ont l'habitude De souvent sortir en soirée Ils sont pas forcément Prêts en cours Parce que en fait Bah même s'ils travaillent pas La plupart du trimestre Et bah ça veut dire Qu'ils peuvent arriver A la fin du semestre Et juste bosser à fond Pendant une semaine Et avoir des notes Qui sont correctes Parce qu'ils ont bossé Avant les examens Donc ça c'est Il faut vachement Prendre en compte ça Ensuite On va prendre un cliché Donc les soirées Est-ce qu'il y a Beaucoup de soirées Et là Oui Énormément de soirées De choses Après les cours Et tout ça Enfin c'est un truc de ouf Vraiment Si tu veux Tu pourrais sortir Tous les soirs Et aller dans plein de soirées Et tout ça Et t'amuser tous les soirs C'est pas la voie que j'ai choisi Je sors peut-être Une fois par semaine Deux fois par semaine maximum Justement parce qu'en fait Ça perturbe Bah ton rythme Que ce soit scolaire Et même en fait Dans ta vie de tous les jours Parce que En fait le fait de sortir le soir Bah tu dors moins Parce que le lendemain T'as cours Et puis bah tu fais plus grand chose En fait Tu vas en cours Tu dors Et puis tu sors le soir Quoi Donc c'est pas ce que j'ai Personnellement choisi de faire Mais c'est vrai que Bah il y en a qui le font Et en termes d'intégration Dans l'école Est-ce que les gens Ils sont cools Tout le monde est super cool Super relax Ça pour le coup Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas d'ambrouille De compétition Ou quoi que ce soit Bah c'est très Tout le monde est Dans la même école Tout le monde se fait plaisir Tout le monde est là Pour s'amuser En fait Enfin pour s'amuser C'est un bien grand mot C'est un bien grand mot Alors ensuite Là je reviens À la question du début C'est Voilà Les écoles de commerce Surtout sur les post-bac C'est un peu Est-ce que tu payes ton diplôme Et Je suis Partagé par cette Par cette Par cette question Dans le sens Où Oui effectivement Bah ça coûte cher La plupart des écoles de commerce C'est cher Vu que c'est pas C'est pas C'est pas public C'est privé Et Et en fait Bah quand t'es dedans Bah effectivement T'as pas forcément De besoin de beaucoup travailler Pour réussir Mais encore une fois Il faut pas tomber dans le piège Ou faut pas du tout travailler Et là tu l'auras pas ton diplôme Forcément Mais j'ai envie de te dire Ça pourrait être Exactement la même chose Si l'école était publique Et gratuite C'est pas parce que tu payes Que t'as ton diplôme C'est C'est type d'école là En général Le diplôme Est plutôt facile à avoir Mais Là Où il faut faire vachement gaffe C'est que pour rentrer Dans ces écoles C'est beaucoup C'est assez difficile Moi ce que j'ai remarqué C'est que Surtout les Parce que Quand vous faites une école de commerce Faut savoir Que Il faut pas choisir Celles qui sont au milieu Voir du bas de le classement Faut vraiment viser Celles qui sont au haut du classement Parce qu'il y en a énormément Parce qu'il y en a énormément Et Toutes celles qui sont au milieu De bas du classement Là effectivement Tu peux penser que Tu payes pour avoir ton diplôme Alors que C'est haut du classement Donc là je parle D'HEC De l'ESSEC De l'EDEC S'il y en a une à Lyon aussi Vraiment Si tu vises les meilleures écoles de commerce C'est là où le diplôme Il vaut vraiment quelque chose Donc c'est Voilà Sauf que justement Il y en a pas beaucoup De ces écoles comme ça Qui sont une haute image Entre guillemets Et donc pour y rentrer Le concours Enfin les concours Ils sont assez sélectifs Et si tu rentres C'est la chance De pouvoir rentrer Par dossier comme j'ai fait Bah c'est Il faut avoir des bonnes notes Quand en terminale C'est pas rien du tout Donc ça au niveau ça C'est assez difficile De rentrer dans ces écoles là Mais après effectivement Quand t'es dedans Bah t'as pas forcément besoin De trop trop travailler C'est Voilà c'est la contrepartie Donc voilà pour cette question Ensuite Moi ce que j'ai appris C'est que vu que j'ai pas Beaucoup de cours Bah j'ai pas mal de temps Pour moi même Et donc ce qui fait Que bah j'ai envie Bah de développer Mes propres projets Et je pense que c'est Vraiment important C'est si tu fais ça Si t'as la chance Pour être en école de commerce Et d'avoir pas mal De temps libre Bah profites-en Pour développer Tes propres projets Développer Faire ce que t'aimes Parce que si tu fais Que t'amuser Pendant ces années Bah c'est possible Qu'au bout de 4-5 ans Bah tu te dises Bon bah j'ai eu mon diplôme Mais à part le diplôme Mais j'ai rien de plus Alors que j'avais tout ce temps libre C'est vraiment un moment Où comparé au lycée Bah t'as beaucoup Beaucoup de temps libre Et ça peut être Un peu perturbant Au début Mais si t'arrives A prendre avantage De temps libre Bah franchement Tu vas pouvoir Vraiment vraiment Kiffer tes années Tes années d'études Alors au niveau Au niveau des cours Les profs La plupart du temps Sont très tolérants C'est à dire que Bah ils te laissent Gérer comme un adulte C'est plutôt comme au lycée Tu auras deux types de cours Donc les cours magistraux Où là tu seras dans un amphi De 100 personnes Et donc t'as un prof Qui parle et tout ça La plupart du temps De ce que j'ai vu C'est que les profs Même en amphi Bah ils te laissent Poser des questions Quelles qu'elles soient Ils te laissent sortir Si tu veux sortir Sans que t'aies besoin De leur demander Et après T'as des cours Qui sont donc des TD Où là c'est des plus petits groupes Et tu fais des exercices Plus pratiques Et tout ça Et ça c'est vraiment Pour moi Enfin les cours que je préfère Parce que c'est le moment Tu peux vraiment appliquer Ce que t'as appris Donc je redis encore une fois Enfin la plupart du temps C'est peut-être tout comme au lycée Où tu dois faire des choses Pour préparer le cours Enfin des fois Les profs te demandent Bon de préparer le cours Ou quoi que ce soit Mais la plupart du temps T'auras quasiment rien à faire Avant d'arriver en cours C'est très Enfin tu vas en cours Et après les cours Bah c'est fini quoi À part les projets de groupe Qui sont en plus Et le fait de réaliser Pour les examens T'auras pas grand chose À faire en plus Encore une fois Faut prendre ce que je dis Avec un grain de sel Parce que ça s'applique Que pour moi Mais d'après mon expérience C'est ce que j'ai ressenti Et c'est ce que j'ai vu aussi Ah oui Donc sinon pour les examens Je vais parler un peu plus De comment on est noté Tu vas avoir donc Toutes tes matières Durant le trimestre Et après donc Tu auras tes examens Au milieu de semestre Et examens En fin de semestre Et en fait Durant ces examens Bah tu auras une épreuve Sur chaque matière La plupart du temps C'est pas du tout comme au bac Où ça dure 3-4 heures Là ça va durer 1 ou 2 heures 3 heures grand maximum Et là ce sera Un examen assez classique Ou 3 exercices Que tu auras fait en TD D'où le fait Que ce soit Pas forcément très difficile Puisque la plupart du temps Les exercices Tu les as déjà fait Donc ça ça aide beaucoup Et la plupart du temps Les profs Font en sorte Que tu auras réussi ces examens Donc ils te préparent Vachement bien pour ça Donc ça je trouve C'est vraiment cool Ils vont me dire Ce qu'il va y avoir Dans l'examen Normalement Il n'y a pas de soucis Ok bon Et bah donc La vidéo touche à sa fin Alors ce que j'aimerais C'est déjà Que si ça vous a Vraiment apporté Quelque chose Et si vous comptez Aller en école de commerce L'année prochaine Et bah Mettez un petit like Si ça vous a apporté Quelque chose Aussi si vous avez des questions Franchement N'hésitez pas A poser vos questions Dans les commentaires Je sais que des fois Il y a des questions Un peu bêtes ou quoi Moi je sais vraiment Que ça me faisait un peu peur De changer de système Et de ça J'ai peur que ça soit Vraiment difficile ou quoi Posez moi les questions Je pourrais vous répondre Voilà Il n'y a pas de soucis Là dessus Je répondrai Et puis si Il vous prend un moment De regarder une autre vidéo Sur ma chaîne Bah ça me ferait vraiment plaisir Et puis peut-être De vous abonner aussi Ce serait vraiment Sympathique De votre part Je vous souhaite Un bon parcours scolaire En tout cas Pour ceux qui ne sont pas Encore en école Enfin Dans une école en général Et puis Bon courage pour la suite